Bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode de Je sais de quoi je parle. Si vous voulez voir les autres épisodes avant, je vous invite à cliquer sur un des liens ici présents. Sous les néons des open space de Konami se préparent deux nouveaux hits. L'un est la suite du phénomène underground, véritable hôte d'amour aux Gundam et autres évangélions qu'est Zone of the Enders. Le second est la suite d'une autre série culte, mais beaucoup moins underground dans nos vertes coucées. Une suite ? Pas vraiment. Au lieu de répondre à l'attente générale qui est de continuer l'histoire de Solid Snake, qu'il considère achevée quelques années plus tôt, Kojima fait le choix risqué d'une préquelle, située chronologiquement avant tous les autres opus. Comme le dit la légende, suite à une rencontre avec le compositeur principal de Sands of Liberty, M. Harry Crickson Williams, Hideo Kojima invente une jungle en pleine Russie afin de plonger le joueur dans une simulation de Salaryman assassin infiltré, que j'ai nommé Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Installez-vous et détendez-vous. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Le changement radical de décor par rapport aux deux précédents opus ne se fait pas au détriment de la qualité. Bien au contraire, Kojima voit une fois de plus les choses en grand. Un peu trop grand peut-être. En effet, le hardware vieillissant de la PS2 peine à être à la hauteur de la folie du game designer et plusieurs idées passent à la trappe. Par exemple, comme il est un fan non dissimulé de Grand Theft Auto, Hideo San veut que son nouveau bébé émule le principe de la série d'un monde gigantesque, explorable de bout en bout sans temps de chargement. Mais face au challenge, la série garde son séparément en zone distincte. L'ère de jeu reste cependant gargantuesque et le gameplay, enrichi de nouvelles mécaniques, fait de cette suite une réussite même pour les standards actuels, plus de 10 ans après sa sortie. Je vous conseille quand même de ne tester que les versions avec la caméra 3D, sous peine d'être pris de rage incontrôlable en européen extrême. Attention, ce qui va suivre spoil la trame du jeu, et comme il s'agit à mes yeux du meilleur opus sur la globalité, je ne peux que vous conseiller de le découvrir par vous-même. Cet opus se déroule en plusieurs années avant le premier opus, point de Solid Snake cette fois-ci. Le joueur est cette fois-ci aux commandes d'un nouveau protagoniste. Nouveau ? Pas vraiment. Il s'agit en fait du père biologique de Liquid, Solidus et Solid Snake, celui que l'univers de Metal Gear surnomme le plus grand soldat du 20ème siècle, Big Boss himself. Il n'est à l'époque qu'un jeune agent de la CIA, durant le paradis des espions, la guerre froide. Son commandant et ami Zero l'enrôlent dans une nouvelle unité d'infiltration appelée Fox. Son épreuve du feu, surnommée la mission vertueuse, est simple. Il doit libérer un scientifique russe du nom de Soklov, qui souhaite passer dans le bloc ouest. Naked Snake, car tel est son nom de code, n'est pas totalement nu comme son nom de code l'indique. Durant la mission vertueuse, Snake dispose de l'assistance radio de plusieurs personnages, qui sont ici plus que jamais des alliés de poids, de par leurs conseils avisés et leur humour toujours soulageant après une scène tendue. En plus de Major Zero, il pourra compter sur Paramedic, une experte en faune et médecin de talent, Siggint, l'expert en armement et technologie en général, ainsi que sa mentor, The Boss, une légende vivante des forces spéciales. Snake se faufile et réussit tant bien que mal à atteindre Sokolov, qui jette ses recherches dans un poêle. Il lui explique qu'il est sous protection, car un fou nommé Vulgan tente de voler son invention, le Shackle Rod. Snake et lui tentent de sortir de sa cachette, mais ils se font embusquer par la garde de Sokolov. Un revirement de situation fait que la garde se fait embusquer elle-même par une équipe du GRU, et le commandant de cette unité est un jeune homme qui porte le nom de code Arcelot. Il tente de s'approprier le pauvre scientifique, mais son attitude dédaigneuse lui vaut d'être ridiculisée par Snake, qui envoie lui et son équipe dans les vapes. Sokolov et notre agent s'échappent pour tomber nez à nez avec The Boss, qui est censé être à des kilomètres, avec dans ses mains deux énormes valises militaires. Snake, perplexe, l'interroge sur la raison de sa présence, mais elle reste évasive et lui répond jusqu'à qu'elle change de côté, et qu'elle abandonne le bloc ouest pour travailler au service de nul autre que le colonel Vulgan, celui-là même qui cherche à kidnapper Sokolov. Ces deux charges mystérieuses sont en fait des ogives nucléaires portatives américaines, un cadeau pour Vulgan. Snake se fait facilement neutraliser par The Boss et jeté par-dessus le pont suspendu où il se trouve, tandis que Vulgan, en plein délire mégalomaniaque, tire avec logique portative sur le bureau de développement de Sokolov. Amoché mais vivant, Snake assiste à la déflagration en première loge, témoin de l'irradiation du lieu, tandis que la végétation se flétrit et disparaît en fumée. Plusieurs mois se sont écoulés et Snake se remet à peine de ses blessures qu'il est, lui, ainsi que le reste de son équipe, accusés de trahison par leur gouvernement. Ils n'ont pas pu couvrir l'affaire d'une force soviétique due à l'acte inattendu de Vulgan. Pour prouver leur innocence, Snake va devoir retourner en Russie, éliminer Vulgan, détruire ses recherches sur le projet de Sokolov ainsi qu'assassiner The Boss. Sinon, ils seront tous accusés de trahison et envoyés au peloton d'exécution. Devant l'absence de choix, Snake embarque alors et retourne en Russie, non loin du lieu de la mission vertueuse. Il est censé aller à un rendez-vous avec son contact infiltré dont le nom de code est Adam. Mais une fois sur les lieux, il fait face à une femme en moto au visage dissimulé qui prétend porter le nom de code, Igor. Il lui fournit les armes pour sa mission et les deux restent dans l'ancienne cellule de Sokolov pour y passer la nuit. Ils sont réveillés par l'unité enceinte armée jusqu'aux dents. Eva s'échappe discrètement pour ne pas briser sa couverture et Snake s'occupe non moins discrètement des membres de l'unité, mais soudain, des coups de feu retentissent. C'est le commandant Asorat qui a capturé Eva, qui heureusement a toujours le visage dissimulé. Il annonce qu'il n'y aura pas d'accident cette fois-ci, qu'il va faire payer à Snake l'humiliation qu'il lui a fait subir, muni de son nouveau pré-relevé. Mais Snake, papa rouge pour un sou, laisse son arme et lui dit avec un sourire narquois qu'il ne possède pas ce qu'il faut pour le tuer. Asorat, fou de rage, appuie sur la gâchette, mais rien ne se produit. En effet, son nouveau revolver est beau, certes, mais c'est également un 6 coup, et il est à court de munitions. Eva saisit cette chance et s'échappe en prenant bien soin de lui refaire méchamment le portrait. Fort des informations d'Eva, Snake se dirige vers l'endroit où Socorro a fait gardé. Après un parcours long et sinueux, sa route croise de nouveau celle du jeune Asorat, désiré d'en découdre avec l'agent au bandana. Le duel de pistolero est tendu et s'achève sans vainqueur quand un mystérieux essaim de frelons attaque toutes les personnes présentes et force Snake à se jeter dans la crevasse qui le sépare de son adversaire. Il parvient à se déplacer dans la grotte et retrouve finalement son chemin. Celui-ci est barré par The Pain, un des membres de l'unité Cobra, une troupe de force d'élite menée autrefois par The Vance. Le mercenaire armé de frelons n'est pas le seul à avoir rejoint l'ancien mentor de Snake. Au fur et à mesure de sa progression, Snake se bat contre The Fear, un homme doté d'une agilité et d'une flexibilité hors du commun, armé d'une arbalète qui tire des carreaux aux effets multiples. Il croise également la route de The End, Sniper de génie qui l'accueille dans une gigantesque aire de jeu durant un long combat de tireurs embusqués. The Fury l'attend juste avant son arrivée à la forteresse de Grasmigrad, lieu où se trouve Sokola de sa création pour se débarrasser de lui à grand renfort de lance-flammes et d'un jetpack qui fait du Cobra une cible difficile à cerner. Snake arrive tant bien que mal à se défaire de ses adversaires de taille et fait enfin son entrée à Grasmigrad. Il s'introduit déguisé en Major Rykard, un des hommes favoris de Vogan, grâce aux conseils avisés d'Eva, mais sa mission est compromise par l'arrivée du colonel qui découvre la supercherie de manière assez spéciale. Plusieurs heures de la scène de torture la plus contre-productive de tous les temps plus tard, et Snake se retrouve avec un œil en moins, mais avec beaucoup plus d'informations. Il se retrouve ensuite emprisonné dans une cellule dont il s'échappe ingénieusement. Il s'accommode de la perte de son œil assez difficilement avec Asalat à ses trousses, ce qui le force à prendre congé dans la douleur. Durant un court instant, Snake se retrouve entre la vie et la mort, ce qui permet à Thessauro, dernier membre de la troupe des Cobra, de rentrer en contact avec notre héros en lui faisant vivre la tristesse de ses victimes de combat. Snake s'échappe de ce monde de cauchemars et entre une nouvelle fois en contact avec Eva. Une fois en pleine possession de ses moyens, Snake s'infiltre une fois de plus dans la forteresse imprenable et place des charges de C3 sur des points stratégiques du dépôt où est caché le Chagorak. Mais alors que le plan semble sans accro, il se fait embusquer par la troupe des antagonistes au grand complet, avec les Cobras en moins bien évidemment. The Boss le soumet à sa technique implacable à nouveau, mais ne délivre pas le coup de grâce. C'est à Volgan, le chef de l'opération, de s'en occuper. Fight like a warrior, Volgan. Snake arrive tant bien que mal à se débarrasser du Russe électrique et s'échappe de l'entrepôt quelques secondes avant la détonation de la première charge. Eva l'attend dehors avec un message de The Boss. Elle l'attend au lac au bout de cette base, afin qu'il termine sa dernière mission, l'assassiner. Mais Volgan n'a pas dit son dernier mot et les poursuit à bord du Chagorak et est resté intact malgré la tentative de sabotage. Après une course et un combat épique, Snake et Eva se retrouvent enfin au lac où est posé l'avion qui va les amener loin d'ici. Snake, lui, ne regarde que le champ de fleurs blanches à côté où son mentor l'attend à coup sûr. Il se dirige vers celui-ci et se retrouve enfin face à The Boss. Elle lui raconte sa vie dans les plus intimes détails et sous-entend une vérité que Snake ne comprend pas. Elle l'a formé, donné une arme pour se défendre. Maintenant, elle ne peut plus rien lui donner. C'est à lui de venir lui prendre sa vie. Le combat se termine et Snake délivre le coup de grâce dans un moment chargé en émotions. Eva et notre agent s'enfuient alors tous les deux et finissent ensemble sur le sol d'un appartement. Mais au réveil de Snake, Eva a disparu laissant comme seule trace de son passage un message pour notre agent. Soprins lui avouait qu'elle travaillait pour le comte du gouvernement américain qui voulait s'accaparer discrètement la fortune de Volgan. Mais suite à l'échec de la mission virtueuse, ils avaient besoin d'un bouc émissaire et la légendaire mercenaire s'est sacrifiée pour empêcher un acte de guerre de se produire. Pobras, malgré la marque qu'elle laissera dans l'histoire en tant que traître à sa nation, est une véritable héroïne qui a su rester vraie à sa vision. Mais tout ce monde qu'il l'acclame et qu'il le traite en héros ne fait que lui rappeler que tout ceci n'est qu'une farce. Il a tué de sang-froid la femme qui était comme une mère pour lui. Alors qu'il salue la tombe de Pobras, une unique larme coule le long de sa journée. Une fois de plus, Kojima et son équipe ont poussé les limites à des années-lumière de ce qui se faisait à l'époque. Le monde de MGS3 est vivant, mais cette vie ne s'arrête pas à la flore et la faune artificielle. Chaque élément de gameplay est confectionné avec une attention aux détails impressionnante. Si on parvient à trouver la cache de munitions des ennemis et qu'on la détruit par exemple, les gardes de cette zone n'auront plus de munitions illimitées. Idem pour la nourriture. Car l'endurance, de vous ainsi que vos ennemis, est au centre du gameplay de cet opus. Votre barre d'endurance apparaît tout le temps, affectant la respiration sous l'eau, la durée de suspension, la capacité à viser, et peut même alerter les ennemis de la présence de Snake de plusieurs manières. Vous n'êtes cependant pas le seul dépendant de votre santé physique. Attendez que vos aliments pourrissent, puis lancez-les à un garde. S'il le mange, il sera malade et quittera sa ronde. La liste d'interactions possibles est interminable. En plus de cela, grâce au contexte de la guerre froide, Kojima a pu se faire plaisir dans son humour et ses références, par l'ambiance très James Bondienne du tout, mais aussi par le biais de Paramedic, une des contacts durant la mission, qui est une grande fan de cinéma et parle toujours d'un film après une sauvegarde. Plus que des petits détails, les mécaniques sont impressionnantes, juste pour donner un ordre d'idée. Pour traverser la grotte où se trouve le boss, The Pain, je peux trouver une torche pour mieux m'y retrouver, ou encore allumer un cigare en espérant que la faible lumière suffise à éclairer mes pas. Je peux aussi attendre un court moment que les yeux de Snake s'habituent petit à petit à l'obscurité. La légende raconte que c'est pour faire jouer le fils de Kojima-san, qui n'était pas friand de la série, qu'il a intégré le mini-jeu Snake vs Apes, où l'on reprend le contrôle de Solid Snake dans une course à la capture des primates du jeu Ape Escape. Son fils serait apparemment fan de cette série. L'histoire ne mentionne malheureusement pas si cette technique a été efficace pour le convertir à l'œuvre de son père. Pour une question de droit, j'imagine, ce mini-jeu est absent des versions HD. Comme pour les deux épisodes précédents, MGS3 se voit gratifié d'une version Deluxe avec un bonus de taille, le premier mode online de l'histoire de la série. La formule est assez basique dans ce mode, mais quelques bonnes idées apportent néanmoins de la fraîcheur. Par exemple, un mode oppose deux factions, qui doivent chacune capturer un dernier joueur qui endosse le rôle de Snake. Malgré ses arguments de taille, la critique reste la même. L'incapacité de Kojima de reconcierre ses dialogues et monologues est toujours sujet à des railleries. Le jeu se vend tout de même très bien, mais les fans se sentent bernés. Pas le baroqueil ! Et qui est devenu Solid Snake après Sons of Liberty ? Rejoignez-nous la prochaine fois, où nous explorerons la suite directe de MGS2, Guns of the Patriots. Merci d'avoir suivi l'émission, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...